Musique de générique ... ... ... ... ... Attends, attends, attends... J'ai fait un petit virus, il est contenu. Le restaurer... Mais il restaurait quoi ? Le virus ou euh... Le virus ressemblait à un handicap. Et un handicap, on pouvait le... J'essayais, et... Mais rien n'y faisait. Je pouvais peut-être restaurer une version précédente et moins dangereuse. J'essayais... J'engageais la procédure de déconnexion. Début de la déconnexion. Ca fonctionnait. Redémarre un Jean-Court veuillez patienter. Ah, en fait non. Tout faire en même temps. Les cas désespérés. Hum... On va essayer. Ca ne ferait pas de mal d'utiliser tout ce que j'avais dans mon arsenal. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Mais c'était impossible de vaincre ce virus sans un protocole. Le chaos était son élément. J'entendais un murmure. La mort est une illusion. Effrochirez-vous le voile ? Je sentis mon avantage se désintégrer. Oh non ! Oh, je vais mourir encore. Mais c'est pas possible. Ok. Très bien. Bon. Bon, bon, bon. Le problème c'est que j'aimerais bien faire... Fredo avec les détructions. Il me manque des informations. Donc j'ai pas envie de me planter. On va essayer de soigner lui, tiens. Oh, Game Deck. Oh, Game Deck. Je savais que tu reviendrais. Je me connectais au fouet de Trepanator pour combattre le virus. Il avait les yeux fermés. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? J'essaie de soigner ta maladie. Eh, de d'abord les autres. Je ne représente aucun risque. Je m'isole ici. Pourquoi ne me laissait-il pas l'aider ? Est-ce qu'il cache quelque chose ou il sait-il me duper ? Je me connectais au fouet de Trepanator pour combattre le virus. Tu as déjà aidé les autres ? Il ferma les yeux. Non, pas encore. Ah d'accord. Bon, faut vraiment que je fasse les autres, ok. Bon, j'ai fait les filles là, c'est bon. Et je crois que c'était le Ramon qui était infecté aussi. Ouais. Euh... Chargement. Veuillez patienter. Menu prim... Alors, ok. Alors du coup, est-ce que c'est toujours la même chose ou pas ? J'avais peut-être réussi, mais je n'en savais rien. Vu que le virus se répandait, je devais retourner voir le clown et le trouver mieux. Ok. Bon, en tout cas, ça sert à mettre ça la bonne voie. Allons voir le clown. Bienvenue, Gamnek. Le clown sourit en coin. Ecoute, le virus continue à se répandre. Je ne peux pas le vaincre. Tu l'as créé. Aide-moi à trouver un moyen de le contrôler. Ah oui, tu le combats avec un antivirus. Comment ça marche ? Il stocke des infos sur ton virus pour pouvoir le combattre. Même après mutation. Mais ça ne suffit pas. Il stocke des infos. Je veux voir ça. Oh, j'ai une idée. Donne-moi l'antivirus. Je vais me soigner. Ensuite, je pourrai le contrôler. Pourquoi cet enthousiasme autant d'un coup ? Je suis juste trop content de pouvoir arranger la situation. Encore une fois, sa voix enfantine de Vinrock. Donne-le-moi. Il me faut de la connaissance pour silonner les mers noires de l'infini. Bon. Si tu veux. N'oublie pas de me donner ma récompense. Merci beaucoup, petit Kano. Tiens ma récompense. Comme promis. Je pouvais voir qu'il avait foué dans la base de nos nez du fouet. Ses tentacules s'agitèrent nerveusement. Que non ! Impossible ! C'est sûrement un mensonge. Tu n'es que mensonge, Kano. Je le vois dans les contradictions cosmiques. Je dois... Il disparut. Je regardais autour de moi et m'aperçu que le virus avait aussi disparu. Tant mieux. Je saurais bientôt si c'est mauvais. Bon ben voilà ! Et donc il me reste plus qu'à résoudre l'histoire de Fredo. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il me manque des infos mais j'ai parlé à tout le monde. Bon ben, on va faire repif, hein. Je sais qu'on va parler d'une allée et que visiblement il serait allé dans cette allée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il me manque des données et des infos. Récolter plus d'informations pour débloquer cette voie. Mais j'ai parlé à tout le monde, en fait. Il y a un seul gars à qui je n'ai pas parlé. On va essayer de lui reparler mais... Je ne pense pas, hein. Et si ça ne m'apporte rien de plus, ben je vais faire une déduction comme ça avec ce que j'ai. Tant pis. Voilà lui. Oh, avance. Il paraît que tu peux me renseigner sur la petite fille de Panisator. Sa petite fille ? Ah, tu veux parler de la petite Ramona, je veux dire Raymond. Oui, c'est ça, Raymond. Ah mince, c'était une fille en fait. Bon, tant pis. Le vétéran s'humecta les lèvres. Une sacrée nana, elle est pleine de fougues. Si j'étais un peu plus jeune, j'adorerais lui courir après. Non mais attends, j'ai rien de plus. Bon, ben je vais faire... Je vais faire ma déduction du coup. Y'a rien d'autre. Ok. Aucune donnée. Bon bah ça m'a permis de finir, ok. Déduire ce qui s'est passé dans l'allée. Ah, bon, on continue du coup. Mais j'ai pas de données. Alors, codex. Euh... Je vais prendre un truc là, non ? Je vais pas aller nulle part ? Non ? C'est bizarre ça, quand même. Peut-être que je peux leur en parler maintenant, vu qu'elles sont plus infectées. Tu t'ennuies à la mire ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, d'accord, ok. Je commence à comprendre le principe du jeu petit à petit. Vous savez quelque chose sur cet incident dans l'allée ? Cette uruelle là ? L'allée ? Non, on joue pas là-bas. Mais y'a un gars qui traîne toujours. Il s'appelle Trepanathan. Il me fait froid dans le dos, demande-lui. Vous vous souvenez de ce que faisait Tug et Bale la dernière fois que vous l'avez vu ? Ouais, on l'a vu plotter de meuf. Je sais pas pourquoi il lui plaisait. Il cherchait un endroit isolé, si tu vois ce que je veux dire. Euh... Ouais, ok. Bon. D'accord. Hop, hop, hop. Elle me regarde dans un air interrogateur. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de ce qui s'est passé dans l'allée sud ? C'est pas mon secteur et je crois pas que quelqu'un soit censé débuguer cette zone. Demande aux vieux, ils savent sûrement qui rentre et qui sort là-bas. Ok, bon, il faut... Bah du coup je devais bien reparler au mec là, au vieux. Mais je suis allé trop tôt à leur parler. Bon, le clown est disparu, on va parler à... Hop ! Du coup à elle, du coup mon tampillon. Je commence à avoir la bête de te voir traîner ici. On considérera que c'est une femme avec un accent sicilien très masculin. C'est pas grave. Si ça ne gêne pas, pas ni sans tort que tu fasses partie du clan. Il n'osérait pas me dire quoi faire. Elle faisait mine de se révolter mais son visage si minette fait que je mentionnais son grand-père. Il veillit et dit toujours qu'il ne peut pas se payer de S.C.S. et qu'il ne s'armite au plus là. Il voit le clan comme une chose utile. Non, on ne m'aide pas non plus que ça. Bon, lui il ne me servira à rien non plus. On va parler directement à lui alors. Il paraît que tu as des informations sur l'allée qui se trouve là-bas. Je désigne la rue en question. Il m'observa avec méfiance. Il paraît que le silence est d'or. Les gens disent des étranges choses, parfois n'écoutent pas les rumeurs. Attends, tu as ton affaire et j'ai la mienne. Je ne veux rien présumer sur la tienne mais j'ai besoin d'un truc pour retrouver quelqu'un. D'après mon expérience, il vaut mieux commencer les recherches en posant des questions à la grosse pointure de ce niveau. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai vu des admins dans l'allée hier. Si j'étais toi, je chercherai une pile de développement. Il y en a à voir une. Si il s'est passé un truc, la cause a été enregistrée. Je vais continuer l'enquête. Ok, est-ce que j'ai plus d'informations du coup ? Ah non, aucune donnée. Pourtant j'ai fait des déductions. Ok, bizarre. Et lui, tu n'as rien à me dire ? Tu vois des informations sur la dernière interrogation qu'il y a eu dans cette allée ? Quoi, cette allée ? Non, je bouge moins. Si mon ami Trépanator est si grand parfois, tu n'as qu'à lui demander. Ok. Bon. À qui je n'ai pas parlé encore ? Ah oui, Ramon. Non, pas Ramon. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Ken, je crois qu'il s'appelle. Survivant de l'enfer. Quoi de quoi tu as besoin ? Il faut que j'aille voir ce qui se passe dans une des allées de ce niveau. Ça fait un moment que tu es là. Tu as des conseils à me donner ? Elle n'a les bugues, chef. Celle qui se trouve au sud. Je ne suis pas encore allé la voir. Mais elle me fait parler d'elle. Mais elle fait parler d'elle. Si elle a autant de défauts qu'on le dit, tu devrais commencer par une pile de développement. Comment elle devrait essayer de trouver ? Ok. Une pile de développement. Déduire ce qui s'est passé dans l'allée. Mais là, je ne peux rien faire, en fait. Je ne peux pas faire de déduction, c'est très bizarre. Ah ! Avant que je revienne dans l'allée. Une pile de développement. Ça, je l'avais déjà. Réalisé, peut-être qu'il m'a échappé, mais... Le tag, peut-être. Les graffitis étaient parfois créés par des devs. Celui-ci indiquait une pile de développement proche. J'allumais mon deck et cherchais la séquence Chitong. Je découvrais enfin des signes de l'outil. Je supprimais la ligne de code responsable de la transparence et vis le panneau d'accès. Ah ben voilà ! Une pile de développement est un ensemble d'outils répandus auprès des concepteurs. Elles prennent plusieurs formes. Celles-ci ressemblaient à... Hauteville. Une sculpture abstraite faite d'écrans immobiles. Hauteville avait des installations similaires. Supposément, elle stimulait l'imagination. La fenêtre horizontale brillait et dépassait légèrement. Là où je posais ma main, la pile était là. Je déplaçais mes doigts sur les bords de la fenêtre et sectionnais les opérations récentes. Deux résultats seulement, l'écran de connexion et un scan local. Un scan local avait été interrompu. Le rapport indiquait la liste d'erreurs ayant bloqué. Ce niveau était plein d'anomalies. Certaines capables de causer des bugs, mais le programme avait appliqué un filtre pour les rendre invisibles. J'éteignais le filtre. L'admin TPA06M était toujours connecté à l'appareil et était sûrement encore dans les environs. Il fallait que j'affiche l'admin sur l'écran. Et voilà, que faisait-elle ? Je ne comprenais pas. Elle marchait comme si ce n'était pas logique. Ah oui, je la vois, ok. Je touchais la fenêtre adéquate. Il me manquait des autorisations. Comment ça ? Ah d'accord, bug. Les joueurs et les joueuses ne voient généralement pas le bug de si près. Ce genre d'erreur apparaît sous plusieurs formes. Celle-ci a été... Logique... Bah... Considérée de façon philosophique. Considérée l'aspect logique. Une manifestation de code, comme toutes les autres créations dans le jeu. Mais ce code avait un défaut, donc le résultat était formé. Je sentis une violente douleur dans ma tête. D'abord lointaine. Elle se fit sentir plus profond chaque seconde. Mon deck reconnaissait certains éléments au cœur du bug. C'était une dague. Elle brillait et son degré de transparence changea. Je vis des signatures d'erreurs invisibles. Certaines se mêlaient à la dague. Elles étaient connectées. Trouver les bonnes pourraient débloquer quelque chose. Trouver les bonnes pourraient débloquer certaines choses. Il parle des signatures. J'ouvris la fenêtre de développement et édité le code. C'était du travail d'amateur. Fragments coupés, commandes réutilisées, pas de plans. Comprendre le code prendrait trop de temps. Tout ce que je pouvais faire, c'était tout formater sans connaître les conséquences possibles. Il n'y avait pas de façon simple de déboguer ce code. J'ai activé le mode sans échec et supprimé tout. Suspense. Oh ! Admin TPA 06M. Concentre-toi, du calme. Ouvrir la fenêtre. Entrer les données. Identifiant incorrect. Encore ! Pourquoi ? Supprimer, ouvrir la console, redémarrer. L'admin murmura quelque chose. Elle entrait des commandes de façon mécanique dans une fenêtre que je ne pouvais pas voir. Encore ! Pas de panique. Ouvrir la fenêtre. Entrer. Comment puis-je parler et m'entendre ? Elle me vit et s'immobilisa. Ses mains tremblaient de délire. Tu me vois, putain, tu me vois, je parle, on m'entend. Elle leva les bras pour admirer ses doigts, se tendre et se plier. Ça va ? Elle marmona et essaie de tocha son pouce avec chaque doigt successivement. Elle répéta l'opération deux fois. En se contractant, son majeur se figea. J'ai connu mieux. Il va me falloir quelques temps avant de me retrouver mes fonctions motrices. Mais d'une façon générale, ça va. Elle réfléchit l'espace un instant et frissonna. Largement mieux que quand j'étais dans ce merdier. Que… qu'est-ce qui s'est passé ici ? Si seulement je le savais. C'était un appel comme un autre, mais on est tombé dans une espèce de piège. Rencontre-moi cet appel. Des portes du métro ont indiqué que deux mineurs essaient de se connecter. Jérémy Az est parti sur des affaires plus difficiles. Je suis venu ici et je suis tombé dans cette putain de boucle. Qu'est-ce que tu penses de la boucle justement ? Je n'avais jamais vu rien de tel. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ça ressemblait à du code écrit par plusieurs entreprises comme si… Non, c'est idiot. Allez, dans mes premiers podcasts, je disais toujours la SOTIS c'est ma spécialité. Likez et abonnez-vous. Lol. Mais bon, ça n'a pas rapporté beaucoup de fans. Ce que je veux dire, c'est que tu peux me parler de tout, je ne te jugerai pas. Ecoute, la boucle ne devrait pas fonctionner, ce code est foutu. Et tu vas croire que je suis folle mais je crois que j'ai vu un bouffon avec un chapeau de bouffon. Elle s'arrêta et se retourna gênée. C'est un mythe pour effrayer les jeunes hackers. Tu n'as peut-être pas entendu parler ? Parlement de ce bouffon. D'accord, il y a des siècles, on a créé internet, ensuite des systèmes de surveillance urbaine, les réseaux sociaux, puis le virtualia. On a scanné des cerveaux, créé des diginettes, des gens, ces connaissances sont en ligne, les programmes communiquent et observent, ils ne sont pas conscients. Va droit au but, je n'ai pas de temps pour tes histoires. Une curiosité, un fantôme dans les réseaux. Mais c'est juste un conte idiot pour les jeunes hackers, n'est-ce pas ? Il y a bien eu la grande guerre virtuelle contre le virus Diamond, mais il n'était pas conscient, après peut-on vraiment en être sûr ? Bon, assez de fabulations sorties de nulle part maintenant, excuse-moi, mais j'ai du travail à terminer. Elle entra des commandes dans une fenêtre que je ne pouvais pas voir et disparue. Ah, j'aurais du tout de lui demander le panneau de contrôle. La dague ensanglantée correspondait à la tâche sur le sol. On aurait dit une sorte d'incrustation écarlate. Des mots étaient gravés sur la lame. Nous trouvons refuge et quelque chose d'autre. J'ouvris le deck et démarrais le scan. Le code externe imitait une arme existante dans ce monde, mais il y avait quelque chose en dessous. Tout à coup, des fragments de code commencèrent à disparaître. J'essayais rapidement de protéger le code, mais le programme était bien plus rapide que moi. Je découvrais un accès dérobé laissé là par un concepteur. J'essayais de m'y connecter en tant qu'administrateur. Je me fis analyser, mais les identifiants ne correspondaient pas. Alors qu'on me demandait les bons, je lançais le processus de récupération. Le virus demanda mon premier pseudo. Je saisis le nom, accès refusé. L'alda commença à vibrer, des intercelles bleues apparurent à sa surface. Elles devèrent de plus en plus claires et des sortes de tentacules se fourmèrent. Oula, c'est le virus ! Il était trop rapide, il fallait donc le ralentir. Je lançais tous mes programmes et me connectais à tous les objets auxquels j'avais accès. Puis j'envoyais des milliers de demandes d'accès en tant qu'administrateur. Je ne connaissais pas le mot de passe, donc le virus me refusait l'accès. Mais il devait tout de même lire et analyser chaque demande. Il commença à ralentir. Il arrêta enfin de supprimer les données trop occupées par les demandes d'accès. J'avais gagné. Alors, je vous fais la fin. Les tentacules du virus attrapèrent mon skin. Je sentis un mélange de douleurs et de nausées. Elles essayaient d'effacer mon avatar. Mes mains commençaient à disparaître. Elles m'aient brûlé et puis je ne me sentais plus rien. Mon corps c'est ça de répondre et mon ouïe et de cet ami. Mais non, enfin, il a dit qu'il était ralenti. Je ne comprends plus rien. Je me sentis flotter au-dessus du sol même si j'étais toujours debout dans la rue. Ensuite, le virus coupa ma vision. Je suis disparu. C'est une blague. Bah... Bah non, je suis toujours là en fait. Lol. Une tâche de sang peut-être une de Fredo. En tant que technicien professionnel, je remarquais immédiatement les légères distorsions dans la matière du jeu à cause des bugs. J'inspectais minutieusement la tâche. Des traces de sabots. Il n'y avait pas d'animalodant. Et bien ça vers ça. Mais il y avait des trolls. Je frottais le sang séché avec mes doigts, le portais à ma bouche et le goûter au bout de ma langue. Je ne perçus aucun goût, mais ils appartient de la peau de mon avatar bon marché. Ça ne pouvait pas être le sang des garçons. Il était équipé de skins de luxe. Ah, donc j'ai un indice maintenant. Oh, une indéduction. Ah, enfin un indice. Alors, les trolls. Il y a un groupe de trolls dans ce niveau qui compliquent la vie des autres joueurs. Je ne sais pas s'ils sont impliqués dans la disparition du garçon, mais ils en savent peut-être plus sur les étranges choses qui se passent ici. Je veux partir. D'accord. Et là, j'ai deux possibilités. Alors, qui pourrait savoir ce qui s'est arrivé aux garçons ? Tâche de sang. La tâche de sang que j'avais trouvée n'avait pour origine aucun des avatars des garçons. Bon. Empreinte de sabots. Il y avait des empreintes de sabots dans l'allée. A ma connaissance, on ne pouvait jouer que des avatars humains. Non, vice versa. Au centre du bug dans l'allée se trouvait une dague. On pouvait y lire l'inscription suivante. Nous trouvons refuge sous son branchage. Bug. Des bugs recouvraient toute l'allée. Ils s'étendent peut-être à tout le niveau. Alors, pour savoir si c'est le clan. Ok. Je vais faire une solution. Je vais parler à Ramon. Parce qu'elle fait partie du clan, je crois. Donc si elle a des informations, je peux choisir. Ou sinon, je prendrais que c'est les trolls. C'est encore toi. T'as pas autre chose à faire ? Non, ils mettent pas plus ça. Bon. Il a vu des sabots. Après, il y a une icône dans le jeu. Il y a un cheval. Il n'a pas évoqué le perso. Peut-être que je vais trop loin dans la déduction. Il n'a pas uniquement de trolls. Donc. Je pense pas que ce soit le clan en fait. Ils sont peut-être suspicieux. Mais. Je pense pas qu'ils doivent faire ça. Bon. Je vais dire que je vais aller voir les trolls. Qu'il aurait pu savoir qu'ils arrivent aux garçons. Je pense que c'est les trolls. Ce niveau qui complique les vitesses de l'heure. Je ne sais pas s'ils sont obligés à la dispersion du jeu aux garçons. Bon. On va faire ça. Ok. Oulala. Sacré embranchement. Mais dis donc. Ok. Ça c'est fait. Obtenir des informations sur les trolls. Bon. Et bien. Nous verrons cela dans le prochain épisode. Je vous dis moi à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut. Ciao. Bye bye.